Il faut bien l'avouer, remplir sa déclaration d'impôt est un moment pas franchement agréable qu'on aimerait repousser, 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 mais là on va vous aider aujourd'hui à y voir un petit peu plus clair on va répondre à toutes vos questions, on va surtout essayer de voir quelles sont les techniques pour essayer de les faire baisser un petit peu n'hésitez pas à continuer à nous envoyer vos questions au 41 555 Et avec nous aujourd'hui Jean-Marie Garino, bonjour, vous êtes consultant en droit fiscal et membre du réseau Eurojuris A vos côtés Denis Putkovnik, bonjour, vous êtes inspecteur pour la direction générale des finances publiques au centre impôts services de Lille service mis en place par les finances publiques pour répondre à toutes vos questions et toute l'année vous le voyez et le numéro s'affiche sur votre écran, impôts services, le 0810 467 687 Et enfin Bruno Jotreau, bonjour, vous êtes le président de la commission fiscale du conseil supérieur de l'ordre des experts comptables, vous proposez cette année encore Allo Impôts qui est un grand dispositif de conseil et d'assistance aux particuliers dans leur déclaration d'impôt et on rappelle que du lundi 15 mai au mardi 23 mai les contribuables pourront appeler en toute confidentialité le numéro vert dédié de l'ordre qui s'est affiché là encore sur l'écran Et alors avant d'entrer dans le vif des questions, on le rappelle vous avez donc jusqu'au mercredi 17 mai 2017 pour renvoyer votre déclaration papier, donc ça c'est dans quelques jours mais vous avez évidemment un petit peu plus de temps si vous le remplissez par internet les dates s'affichent sur votre écran, ça dépend évidemment du département dans lequel vous résidez ça va jusqu'au 6 juin pour les plus chanceux, ceux qui sont entre numéro 50 et 976 Alors que nous on est encore à peu près bon, on a un petit peu de temps D'ailleurs qu'est-ce que je risque si jamais je déclare mes impôts en retard ? Alors c'est simple, vous risquez une pénalité de 10% qui est calculée sur la base de l'impôt que vous auriez dû payer sachant que cette pénalité c'est un minimum et puis comme on l'évoquait tout à l'heure avec mes amis le problème c'est que si vous ne déclarez pas, il y a des aides ou des plafonnements d'impôts dont vous ne pouvez pas bénéficier, c'est un peu dommage Donc il n'y a pas que la pénalité, il y a les... C'est automatique, on ne peut pas y couper à la pénalité en... Ça se négocie ou pas ? Je peux demander à mon voisin Si on a des raisons valables... La pénalité elle est appliquée automatiquement alors après effectivement ce sera toujours une situation de fait où effectivement si la personne peut apporter des preuves qu'elle n'a pas pu la faire pour une raison X ou Y là son service des impôts examinera sa situation obligatoirement Question d'Aurore, est-ce que le fait de faire une déclaration commune avec son époux ou épouse permet systématiquement de faire des économies ? En clair, est-ce que se marier c'est avantageux pour les impôts ? En soi, pas forcément, ça dépend des revenus de chacun des époux ou des paxés parce que pour le pax c'est pareil C'est la même chose Donc il faut en général, pour que ce soit intéressant, une disproportion de revenus entre les deux partenaires ou époux qui soit assez importante mais en soi, pas nécessairement, il faut calculer Tout en sachant, je voulais préciser que la déclaration commune est obligatoire à partir du moment où on est marié, on est paxé C'est uniquement l'année de la conclusion du pax ou l'année du mariage où les gens ont la possibilité de faire soit une déclaration commune soit des déclarations séparées mais par la suite c'est obligatoire Mais donc se marier pour les impôts, c'est pas forcément une bonne idée ? Non, pas nécessaire Il y a d'autres raisons Rose a une question pour vous Mon compagnon et moi, nous sommes paxés cette fois-ci Paxé en 2015 et nous venons d'avoir une petite fille en juillet 2016 Nous avons choisi de faire des déclarations séparées Mais sur quelles déclarations devons-nous rattacher notre enfant ? En réalité, c'est la déclaration commune qui est obligatoire Donc il n'y a pas le choix Ils n'ont pas le choix ? Non, c'est une seule déclaration sur laquelle l'enfant figurera Et alors en cas de divorce maintenant, la question d'Emilie J'ai divorcé en 2016 avec mon ancien mari Nous alternons la garde de notre enfant une semaine sur deux Comment dois-je faire ma déclaration ? Est-ce que je peux continuer à déclarer une demi-part en moins ? Donc là, à partir du moment où l'enfant est en résidence alternée Obligatoirement, c'est prévu au niveau de la déclaration des revenus Où en fait, ils peuvent déclarer chacun l'enfant, mais en résidence alternée Et donc dans ce cas-là, ils auront un quart de part Non pas une demi-part, mais un quart de part Et alors pour une personne qui ne l'aurait que le week-end par exemple ? Donc là, c'est rien du tout En fait, c'est la personne qui l'a en charge toute l'année Le souci, c'est si les parents ne s'entendent pas Et oui, c'est ça Oui, c'est le cas justement de la question de Vincent Je n'ai plus aucun contact avec ma femme depuis notre divorce Qui date d'il y a deux mois Comment faire pour remplir notre déclaration commune ? Là, il va falloir examiner la situation Parce que là, on est en 2017 S'il y a deux mois où en fait, il n'a plus de contact, il a divorcé Regardez déjà s'il n'y a pas eu une séparation éventuellement en 2016 À partir du moment où il y a une séparation Ils peuvent déjà faire des déclarations séparées Il ne faut pas que le divorce ait été prononcé Voilà, c'est-à-dire que la séparation suffit C'est-à-dire des domiciles distincts et des revenus distincts Ça permet déjà de faire une déclaration séparée pour l'année Donc déjà, au niveau de cette situation Voir s'il n'y a pas déjà eu séparation en 2016 Après, donc là, effectivement À partir du moment où il n'y a pas eu séparation en 2016 Mais séparation et divorce en 2017 Ils devront faire obligatoirement une déclaration commune Donc il va falloir se parler à un moment À un moment, se parler Ça passe par les avocats ? Après, sur la déclaration, figure une rubrique correspondance Où on peut indiquer les circonstances Qui ont peut-être privé le mari D'informations sur les ressources D'accord Question d'Alex Divorcé depuis plusieurs années Je pensais que la prestation compensatoire Ne devait pas être déclarée Quels sont les risques de ne pas l'avoir stipulé Dans ma feuille d'impôt ? On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure C'est un revenu que vous n'avez pas déclaré Donc c'est une pénalité de 10% au minimum Mais il faut bien faire attention Parce que toutes les prestations compensatoires Ne sont pas imposables Ça dépend de savoir si elles sont versées Sous forme de capital C'est les pensions alimentaires, c'est ça ? Oui, c'est ça Alors, ça dépend Parce que pension alimentaire, c'est plutôt pour les enfants A priori, pour l'ex-conjoint On appelle ça prestations compensatoires Donc si c'est versé sous forme de capital Ça dépend du point de savoir Si ça a été versé en une fois ou en plusieurs fois Et ça peut échapper à l'impôt Et si c'est versé sous forme de rente C'est imposable pour celui qui la touche Donc on n'en sait pas assez Il faut réfléchir D'accord Question de Sacha maintenant Mon père est décédé l'année dernière Comment ma mère devra effectuer sa déclaration d'impôt cette année ? Eh bien donc l'année du décès Il faut établir une déclaration du 1er janvier jusqu'au jour du décès Une déclaration commune Et ensuite c'est le veuf ou la veuve qui doit déposer une seule déclaration Tout en sachant que pratiquement La déclaration, donc la personne recevra deux déclarations des revenus Obligatoirement A partir du moment bien sûr où le décès a été constaté Par contre les sommes à déclarer ne figureront que sur une seule déclaration Donc ce sera à elle de faire la répartition Voilà, de l'impact de chez Très bien, alors maintenant sans le savoir Vous avez peut-être réalisé en 2016 des dépenses Qui vous permettent de faire baisser vos impôts en 2017 Emplois à domicile, travaux d'isolation Ou encore frais de garde d'enfants par exemple Autant de postes qui peuvent donner lieu à des ristournes fiscales Alors comment ça se passe pour ne pas payer un euro de trop Olivier Rosenvang nous donne le mode d'emploi A cette période de l'année C'est toujours le même rituel pour Dimitri Direction le cabinet de son experte comptable Avec l'estomac un peu serré Chaque année on se demande combien on va payer d'impôts De façon précise En espérant toujours en payer un peu moins Pour lui, faire appel à une professionnelle C'est au moins la garantie de ne pas payer un euro d'impôt en trop D'autant que la situation familiale et donc fiscale de ce jeune marié A été quelque peu chamboulée récemment On a eu un enfant l'année dernière Félicitations Les têtes blondes C'est aujourd'hui le meilleur moyen d'abaisser la facture A chaque naissance Une demi-part supplémentaire Et c'est sans compter les enfants scolarisés L'état considère que faire étudier ses enfants coûte de l'argent Donc il a mis en place une réduction d'impôt Pour les collégiens c'est 61 euros Pour les lycéens c'est 153 euros Et pour les étudiants c'est 183 euros Avec son fils en bas âge Dimitri n'aura pas droit à cette réduction fiscale En revanche, parce qu'il met son fils à la crèche Ça nous a coûté l'année dernière à peu près 2500 euros Dimitri est éligible à ce qu'on appelle un crédit d'impôt A ne pas confondre avec la simple réduction d'impôt La réduction d'impôt, elle n'est pas restituable Si vous n'êtes pas imposable Et que vous avez une réduction droit Une réduction d'impôt, elle est perdue Par contre, si vous avez un crédit d'impôt Dans le cas où vous n'êtes pas imposable Vous pourrez demander le remboursement Et là le trésor vous fera un virement Les frais de garde d'enfants font ainsi l'objet d'un crédit d'impôt A hauteur de 50% Hors du domicile, à la crèche ou chez une assistante maternelle Les dépenses dans la limite de 2300 euros par an Et par enfant permettent de se voir rembourser jusqu'à 1150 euros chaque année Et le plafond est encore plus élevé si vous avez recours à des services à domicile cette fois Vos dépenses peuvent alors grimper jusqu'à 15 000 euros avec deux enfants à charge Traduction, c'est jusqu'à 7500 euros de crédit d'impôt à la clé ou un virement Du même montant si vous n'êtes pas imposable Un crédit d'impôt qui permet à Marc, musicien de profession, de s'offrir les services d'une femme de ménage 3 heures par semaine Pour l'année 2015 par exemple, j'en ai eu pour 1585 euros en prestations ménage Qui m'ont permis d'économiser 758 euros sur mes impôts Facturé 24 euros de l'heure par une société spécialisée Les services de cette femme de ménage ne lui coûtent au final que 12 euros Quelque part c'est un luxe qui est maintenant à ma portée Avec pour objectif de limiter le travail au noir Le crédit d'impôt service à domicile recouvre une multitude de prestations Que ça soit des travaux ménagers, l'entretien de maison classique, le repassage, les vitres Que ça soit de l'assistance aux personnes âgées ou dépendantes L'aide à la toilette, la préparation de repas Et également tous les travaux qui vont concerner l'extérieur du domicile Les petits travaux de bricolage, les petits travaux de jardinage Même les services de professionnels à la main verte font aujourd'hui l'objet d'un remboursement du fisc Sur des travaux d'entretien courant du jardin, vous pourrez déduire 50% du montant des factures Et si ce jardinier travaille lui pour une agence spécialisée Vous pouvez tout aussi bien recourir à de l'emploi direct ou à des sites de particulier à particulier Seule obligation, conserver pendant 4 ans factures et autres fiches de paie En cas de contrôle fiscal, elles vous seront alors réclamées Même chose pour un autre type de crédit d'impôt en faveur lui, de la transition énergétique Non loin de Paris, Bernadette a décidé de sauter le pas Bonjour monsieur Bonjour madame Depuis plusieurs jours, les hommes de Lionel Tollet s'affairent autour de la maison de cette retraitée Nous sommes sur une maison de 1930 qui est une passoire énergétique Et nous allons poser des plaques de polystyrène par l'extérieur Afin de permettre un gain de 30% d'énergie Des travaux qui vont faire l'objet d'un crédit d'impôt à hauteur de 30% du budget total des travaux Equipement et main d'oeuvre comprise, une somme non négligeable Sur des travaux qui sont de 15 000 euros, 4500 euros de crédit d'impôt, c'était quand même très intéressant En fait c'est ce qu'il nous a décidé de le faire tout de suite Grâce à ce crédit d'impôt, l'année prochaine Bernadette ne devrait tout bonnement pas payer 1 euro d'impôt Ouvert aux propriétaires comme aux locataires de logements datant de moins 2 ans Ce crédit d'impôt doit néanmoins être manié avec précaution On ne peut pas installer n'importe quel équipement, n'importe quel matériel en fait chez soi Il faut vraiment que ça corresponde à des critères de performance On va chercher toujours à installer les équipements, les matériaux les plus performants Et puis il faut également veiller à faire réaliser ces travaux par un professionnel RGE Puisque les professionnels RGE rentrent dans une démarche de qualité Ils s'engagent à faire des travaux qui soient vraiment performants en termes de rénovation énergétique Une rénovation énergétique qui peut prendre une multitude de formes En plus des murs, le toit comme le plancher peuvent être isolés Les fenêtres comme les portes d'entrée modernisées Et l'ensemble des équipements de chauffage mis au goût du jour C'est par exemple remplacer votre vieille chaudière par une chaudière à haute performance Vous allez pouvoir aussi avoir des aides pour installer un poêle à bois Pour installer une pompe à chaleur Il y a aussi des travaux qui sont un petit peu à part Mais c'est par exemple l'installation d'une borne de recherche pour véhicules électriques Avec un plafond fixé à 8 000 euros de dépense pour une personne seule Et 16 000 euros pour un couple Ce crédit d'impôt de 30% sur vos travaux énergétiques est un sérieux coup de pouce Seule limite, il est renouvelable uniquement tous les 5 ans Bernadette qui envisage de mettre du double vitrage Devra cette fois faire sans l'aide du trésor public Pour Dimitri, c'est maintenant l'heure du verdict Et vous allez voir qu'il n'est pas venu pour rien Si on reprend vos revenus du foyer On déduit les pensions alimentaires Soit 7 200 euros versés chaque année à ses parents Et qu'on tient compte du crédit d'impôt pour la garde d'enfants Et de la demi-part supplémentaire en 2016 Vous avez à payer 4 466 euros au lieu de 7 350 euros Soit une économie d'impôt de 2885 euros Eh bien merci beaucoup, c'est super Preuve qu'en ayant recours à des restons fiscales On peut même finir par payer ses impôts avec le sourire Le sourire on l'a aussi sur le plateau Et on repart avec les questions Celle de Zoé qui nous dit Je prévois de faire des travaux sur mon balcon pour le sécuriser Car j'ai deux enfants en bas âge Si je le fais faire par un artisan Et qu'il me fournit une facture Est-ce que je pourrais prétendre à un crédit d'impôt ? Non Dommage Zoé Pour le cas là, rien n'est prévu en fait Au niveau de toutes les réductions d'impôt qui peuvent être faites Là il n'y a absolument rien prévu Parce que ce n'est pas isolant ? Voilà, c'est ça Parce que ça n'a pas été prévu par les législateurs Non parce qu'il y a des travaux qui sont pris en compte Pas forcément dans l'isolation Pour les personnes âgées par exemple Mais la notion sécuritaire, non Vanessa vous demande Nous avons acheté une chaudière Et l'avons posée nous-mêmes Ensuite, pour des questions d'assurance Un technicien est venu valider le montage La chaudière nous a coûté 1700 euros en octobre 2016 Pouvons-nous la déclarer aux impôts Pour bénéficier de ce fameux crédit d'impôt ? Alors on va encore répondre par la négative Je suis désolé Donc il faut que ce soit une entreprise Qui assure la prestation complète D'accord La vérification derrière, ça ne suffit pas ? Ça ne suffit pas Il peut faire une fausse facture, c'est sûr pareil Vous allez me dire C'est parce qu'en fait Il y a énormément de normes à respecter C'est-à-dire qu'il faut que ce soit un installateur Qui fasse à la fois la facture Qui soit agréé Il faut qu'il y ait une visite préalable Et qu'elle soit mentionnée également sur la facture Il y a un imprimé spécifique à remplir Intestant que la maison a plus de deux ans Donc c'est pour ça qu'il y a énormément de choses à voir Simplement pour dire qu'il ne faut pas Que les téléspectateurs croient Que c'est pour des enquiquinés La règle, c'est qu'on doit payer les impôts Et puis l'exception, la loi Pour encourager les économies d'énergie Ou pour des choses précises comme ça Encadre les conditions desquelles On peut en payer un peu moins Si on fait cet effort-là Mais donc c'est encadré Et juste une petite En fait le fait en plus de passer par une Comment dire, par une entreprise Donc pour ces travaux-là Vous avez droit à une TVA à 5,5 C'est également l'avantage Une question de Denise Compte tenu de mon âge J'ai dû changer ma baignoire Pour en mettre une avec porte Pour me faciliter l'accès Est-ce que là j'aurai le droit A un crédit d'impôt ? La réponse est oui C'est bon pour la baignoire à porte Donc cela concerne les personnes âgées Les personnes handicapées Et donc par rapport à notamment la baignoire On s'équipe d'une nouvelle baignoire Avec un accès qui est facilité Et bien on peut bénéficier d'un crédit d'impôt Égal à 25% d'une dépense Qui est plafonnée à 5 000 euros Ou 10 000 euros suivant qu'on est Et il faut un âge particulier ? Il faut un handicap particulier ? Non Moi je peux me construire une baignoire à porte Et je vais avoir une réduction d'impôt ? C'est-à-dire qu'en fait Une personne qui voudrait prévoir Elle doit changer sa baignoire Elle doit changer sa douche Elle a je ne sais pas 55-60 ans Elle se dit bon je dois la changer Autant mettre tout de suite du matériel adapté Si je dois vieillir Donc elle pourra bénéficier effectivement du crédit d'impôt A partir du moment Toujours pareil A partir du moment où effectivement Le matériel remplit les normes Et est-ce que ces travaux d'aménagement Concernent donc toutes les personnes En situation de handicap ? Il n'y a pas de plafond particulier ? Le plafond financier simplement Il a duré puisque c'est sur 5 ans D'accord Question de Claude J'ai 78 ans Et une personne vient m'aider une fois par semaine Pour faire un peu de ménage Est-ce que ça me servirait à quelque chose D'indiquer sur la déclaration d'impôt Cette visite-là Sachant que je ne paye pas d'impôt ? Alors c'est ce qu'on se disait tout à l'heure aussi Pour l'année 2016 Ça ne lui servirait à rien Parce que malheureusement C'est encore une réduction d'impôt Mais pour l'année 2017 Ça devient un crédit d'impôt Ce qui veut dire qu'en 2018 On lui rendra une partie de l'argent Qu'il a payé Mais pour l'année dernière Malheureusement Ça ne change pas grand-chose Et toujours pareil Il faut que ce soit bien encadré C'est-à-dire que la personne Est rémunérée soit avec des titres saisus Ou éventuellement faire appel A une association Qui est éligible au service à la personne Si on donne de l'argent De la main à la main Effectivement Ça ne marche pas Ça ne marche pas 300 euros à son fils Qui bien qu'il travaille N'arrive pas à joindre les deux bouts Elle vous demande Est-ce que ça pourrait être déduit De mes impôts Comme donation Et ce qui doit aussi Le déclarer de son côté Alors oui Il devra le déclarer de toute façon Mais surtout Ce qu'il faut bien voir C'est que ce ne sera pas déduit De ses impôts Ce sera éventuellement déduit De ses revenus Et ce ne sera pas considéré Comme une donation Mais comme une pension alimentaire On en parlait tout à l'heure Donc il y a un plafond 5 738 euros par an Du côté de la mère Et surtout Il faut absolument Une disproportion de revenus Et de situation Entre sa mère Et le fils Parce que si les revenus Sont trop proches On va considérer Qu'il n'a pas besoin d'être aidé Ou qu'elle n'a pas les moyens De l'aider Donc on va rejeter La déduction de chez elle Mais on va quand même taxer chez lui Donc lui Il a l'obligation de déclarer De toute façon C'est quoi la débit pour lui ? Non je s'en prie Il n'y en a pas C'est à dire que On parle souvent du SNIC Non la règle en fait C'est de regarder Les ressources de la personne Qui donne Et les ressources De la personne qui reçoit Et après C'est une appréciation de fait Par le service En fonction de ce qui est déclaré En fonction éventuellement De leur situation particulière Donc là Ce sera vraiment une appréciation Donc ça veut dire C'est la même chose Si c'est l'enfant Qui donne aux parents ? Oui c'est pareil Voilà c'est pareil D'accord Il faut pouvoir justifier Et prouver Le versement Donc les 5738 Que vous évoquiez Fabien Toi tu as des petites D'autres options A nous donner Pour réduire un peu Le montant de ces impôts Là c'est du sérieux Là c'est du lourd Pour réduire ces impôts Non je veux parler simplement Du dispositif D'entrée au capital de PME Comme c'est facilité aujourd'hui C'est à dire que Tu mets de l'argent Tu achètes des parts De petites entreprises Françaises ou européennes Des start-up en réalité A travers les sites de mise en relation Entre les particuliers Et les directeurs de PME Ça existe aujourd'hui C'est le crowd investing Le crowd funding On en parle souvent ici C'est les plateformes internet Donc pour entrer Pour placer son argent On place son argent Et on a une réduction d'impôt De 18% De la mise Ce qui est intéressant Alors pour donner du sens A son argent Parce que là on va me dire Mais c'est encore Une idée de capitaliste Non Pas forcément Pas forcément On peut aussi investir dans des sites Qui sélectionnent des projets A vocation sociale Éthique Environnementale Il y en a un notamment Où il n'y a que des projets 100% des projets sont éthiques Ça s'appelle 1001 pacte 1001 en chiffres Pacte.com P-A-C-T P-A-C-T Exactement Et ce ne sont que des projets Il y en a dizaines de dossiers On peut y aller à partir de 100 euros Ça donne du sens à son argent On a une réduction d'impôt Et si la société trouve son marché Eh bien c'est le jackpot Puisqu'on a des plus-values Il faut qu'elle le trouve son marché Est-ce que ce sont des placements risqués ? Alors ce sont Oui Ce sont des placements Mais je dirais très risqués Tu peux tout perdre La mise Le ticket d'entrée On peut tout perdre Évidemment il y a 30% De ces start-up plac Qui vont mettre la clé sous la porte Qu'est-ce qu'il faut faire ? Oui mais il suffit Qu'il y en ait une Tu peux miser à partir de 100 euros Tu en sélectionnes 20 Tu mets 100 euros Sur 20 projets C'est bien le diable Si dans les 5 ans Non mais c'est comme ça Il ne faut pas en choisir 2 ou 3 Il faut en choisir 20 directement Et il y a des superbes projets Construction de maisons en voile Livraison de repas à domicile Bio Fabrication de vêtements pour enfants Recyclés Bien sûr tout ne va pas marcher Tout ne va pas trouver son marché Mais si ça marche Et Jacques Pocpeauvo Avec de grosses réductions d'impôts Allez-y Oui mais attention Fabien Il faut garder les titres Pendant au moins 5 ans 5 ans c'est toujours la même règle fiscale Il faut garder 5 ans C'est pas rien du tout Parce que dans ce genre d'entreprise Si tu veux Tu peux avoir des sorties Plus ou moins forcées Il y a des packs d'associés Qui vont te dire Les investisseurs ils sortent Donc il faut faire très attention Et il faut demander La petite attestation A la société Bah oui Il y a un peu de paperasse à faire Bénéficier Souvent d'ailleurs C'est 5 ans le délai fiscal Mais c'est beaucoup plus Pour gagner de l'argent Pour gagner de l'argent Oui Attention Mais son conseil Vous recommandez moins vous Je recommande Je recommande Parce qu'en plus C'est très intéressant Au plan humain Parce que vous accompagnez des entreprises Vous avez du suivi Vous avez plein de choses C'est quelque chose de très sympa Mais c'est du long terme Ça peut être contraignant Et c'est risqué C'est tout Son conseil est bon D'en acheter un petit peu plus Un petit peu comme au Monopoly On achète toutes les rues Et il y en a un C'est la mutualisation des risques On ne met pas tous ces œufs Dans le même panier Allez question de Patrick Quels sont les frais Que je peux déduire De mes revenus locatifs Et à quelle hauteur On est-il des appartements meublés aussi Vous demandez Oui alors par principe On en discutait tout à l'heure Ça dépend du point de savoir S'il est en micro foncier Ou en revenus réels Alors ça dépend du montant De ses loyers D'accord Mais s'il opte Pour déduire les dépenses Il peut tout déduire Sauf ce qui correspond Au remboursement Du capital de l'emprunt D'accord Mais c'est relativement complexe Donc là il faut se faire accompagner Il faut regarder sur le site des impôts Ça dépend des situations de fait Tout à fait Bon l'allocation maintenant Disons d'été Ou pas régulière Avec cette question de Julia J'ai loué mon appartement Quelques jours En 2016 Pour environ 280 euros Est-ce que je vais devoir le déclarer ? Donc là obligatoirement Ça doit être déclaré Maintenant dès le premier euro Donc là à partir du moment On est sur de l'allocation meublée Donc on sera dans un régime spécifique Qui s'appelle Le micro BIC Là pour le coup En fait il faut prendre le micro BIC Tout en sachant qu'en micro BIC En fait on a droit à un abattement De 50% Avec un minimum de 305 euros Donc pour le cas en fait Elle n'aura pas d'imposition Sur les loyers qu'elle a perçus Et quand on loue une chambre Dans son logement C'est pas la même chose ? Donc là c'est un petit peu plus compliqué Parce qu'en fait Il faut déjà que ce soit Ça l'était déjà pas mal Non Il faut que ce soit la résidence principale Du bailleur et du locataire Déjà Et après il faut que le loyer Soit dans des limites raisonnables C'est à dire que Alors si mes souvenirs sont bons En région parisienne Ça doit être 184 euros Du mètre carré à l'année Et en province C'est 135 euros Donc vous voyez que le tarif Il est quand même très Vous disiez Il faut absolument déclarer Dès le premier euro Mais est-ce que c'est pas le principe Pour tout ce qu'on touche en général ? C'est un principe de base De l'administration fiscal Tout ce qu'on touche Tout ce qu'on nous donne Il faut déclarer Mais l'exemple Résidence principale du bailleur Résidence principale du locataire Là vous n'avez pas de fiscalité On n'a pas de fiscalité Tout à fait Mais les gens avaient tendance à penser Que les revenus éventuels De covoiturage De Airbnb etc N'étaient pas imposables Et on a eu tendance A leur faire penser Qu'ils devenaient imposables Mais en réalité Sauf ce qu'on a dit Sur la résidence principale Du bailleur et du locataire Ça a toujours été Intégralement imposable Sauf que personne Ne le connaît Mais bon Il y a les principes Et puis il y a le reste Une dernière question Sur l'immobilier Avant de parler de travail Arnaud vous dit Ma fille étudiante Occupe gratuitement Un appartement Que je possède à Bordeaux Votre ville Et que je pourrais Louer 500 euros par mois Puis-je déclarer Le montant de ce loyer Que je ne perçois pas Et le déduire De mon revenu imposable Donc là effectivement Ça pourrait être éventuellement Je dis bien éventuellement Avoir C'est à dire A partir du moment Où la personne Peut effectivement prouver Avec une agence immobilière Des notaires Que le bien Pourrait être loué Effectivement Ce prix là Ça pourrait être considéré Éventuellement Comme une pension alimentaire Mais là il faut voir En fait Il y a énormément Il faut vraiment Faire attention Mais ça pourrait Mais ça pourrait Oui mais ce sera imposable Chez la fille Mais ce sera imposable Chez la fille Et on retrouve Mais ça a 1738 Exactement Oui mais sa fille Il y a de fortes chances Qu'elle ne paye pas d'impôts Donc ça va être une bonne solution Il y a une option fiscale Pour le parent Donc à étudier Ce qu'il faut bien comprendre C'est que les pensions alimentaires Ou prestations compensatoires On peut les verser en argent Mais on peut aussi Payer des choses à son enfant Donc le loyer Les frais de scolarité Etc Mais ce qui est important C'est ce qu'on disait tout à l'heure C'est que le paiement La dépense Est bien eu lieu Pour pouvoir en justifier Après Alors on va répondre à Claudine Maintenant qui vous dit Je viens de prendre ma retraite Et je souhaite étaler l'imposition De ma prime de départ en retraite Comment faire ? Donc cette prime est imposable Et elle peut bénéficier D'un étalement sur 4 ans Donc ça c'est un premier choix Le deuxième choix C'est un système de quotient Qui est assez complexe Qui permet d'atténuer La progressivité De l'impôt sur le revenu Donc c'est propre Aux indemnités De départ en retraite Oui C'est-à-dire que dans le système Du quotient Ce qui va se passer C'est qu'en fait Elle va payer l'impôt En fait de sa prime De départ en retraite L'année où elle l'a perçue Et après c'est tout Alors que dans le système De l'étalement Elle va déclarer L'année de la perception Un quart de la prime Et après pendant 3 ans A chaque fois Elle devra chaque fois Rattacher Question de Sylvain Qui lui a gagné Une grosse somme d'argent En jouant au poker Sur internet Est-ce qu'il est obligé De déclarer cette somme d'argent ? Non S'il n'est pas joueur de poker Dit professionnel Il n'est pas obligé Peu importe la somme Peu importe la somme C'est la même chose Pour le loto Exactement Les gains d'argent Parce que c'est pas un gain C'est un aléa C'est un aléa Ça tombe comme ça Voilà Malgré son talent Alors que le joueur professionnel Le joueur de poker professionnel C'est une activité La question de Rodolphe Maintenant Je suis complètement hermétique A tout ce qui est informatique D'ailleurs je n'ai même pas internet Chez moi Est-ce que je peux continuer A faire ma déclaration sur papier ? Donc actuellement Oui Actuellement C'est tout à fait prévu Au niveau de la déclaration des revenus A partir du moment A partir du moment où vous avez Notamment un foyer Qui n'est pas équipé d'internet Ou alors que vous ne maîtrisez pas Suffisamment l'outil Vous pouvez encore déclarer Sous-tend papier Personne n'est obligé De déclarer en ligne Pour l'instant Il y a une obligation Si vous voulez Malgré tout A partir du moment Où on a le revenu fiscal de référence En fait supérieur à 28 000 euros A partir du moment Où la résidence est équipée d'internet En principe on doit On doit On doit Voilà C'est obligatoire Voilà C'est obligatoire Mais voilà Mais effectivement Si la personne n'est pas à l'aise On ne va jamais l'obliger Une personne Dépassée par internet Ça va venir non ? C'est pas ça votre projet Que tout le monde déclare en ligne ? Mais sauf ceux Qui sont incapables de le faire Ou qui ne connaissent rien Je sais pas Je vous pose la question C'est impossible Au niveau de l'avenir Je ne sais pas D'accord Pour l'instant Il est prévu Ah non rassurez-nous Vous en priez Pour l'instant Il est prévu d'abaisser les seuils Là on est à 28 000 euros Ça va baisser progressivement Et il est prévu effectivement Qu'un maximum de personnes Déclarent en ligne D'accord Après à l'avenir Est-ce qu'il y aura toujours Cette tolérance ? Je ne peux pas vous dire Bien sûr que pour des raisons D'économie de papier Le ministère du budget Finira comme ça Et pour reprendre la question Qui était posée Quelqu'un qui ne sait pas lire et écrire C'est pas pour autant Qu'il est dispensé De faire sa déclaration manuscrite On doit s'organiser Bien sûr Et c'est vrai que certains Sont réticents à manipuler internet Et avec d'ailleurs En partie Ils ont en partie raison Parce qu'on peut être victime De fraude sur internet Et ça tu pourrais nous alerter là-dessus Il y a la chasse Actuellement Qui a été engagée Notamment par la direction En général des impôts A tous ces systèmes Il y a des gens Qui téléphonent En disant Il faut que vous donniez Votre numéro de carte bleue Parce que vous avez trop payé Et donc il faut qu'on vous rembourse Il y a ceux qui envoient des mails En disant Même chose Donnez vos références bancaires Allez sur votre espace personnel Pour pouvoir être remboursé Et puis il y a ceux A qui on demande De rappeler des impôts Un numéro Qui est un faux numéro Surtaxé Donc règle générale La direction des impôts Le rappelle systématiquement Elle n'écrit pas par mail Elle ne vous téléphone pas Elle correspond par des correspondances Papiers officielles Et ça c'est rappelé régulièrement Sur le site impôts.gouv En fait régulièrement On rappelle justement ces règles-là Allez une dernière petite question De Marie-Claude Qui vous dit Pourquoi avons-nous dû Joindre un RIB Cette année A notre déclaration ? Donc ça c'est pour la mise en place Du prélèvement à la source Notamment Parce que ça permet aussi A partir du moment Où on a un crédit d'impôt D'accord Ça permet éventuellement De rembourser la personne Directement sur son compte bancaire Ça évite éventuellement Des envois de lettres chèques Ou des choses comme ça Donc effectivement C'est dans le cadre De la préparation du prélèvement À la source Ça va se faire ou pas ? Parce qu'on a des échos Comme quoi ça se ferait pas ? Mais c'est également Pour les remboursements De crédits d'impôt Alors le prélèvement à la source On le prépare ? Non 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 Ma parole est libre Le prélèvement à la source Le nouveau président de la République Enfin le président élu A dit qu'il le repousserait D'un an c'est ça ? Il y a quelques jours D'un an pour l'instant Mais l'encore actuel Pour quelques jours Secrétaire d'Etat au budget A fait paraître des décrets Il y a quelques jours Qui vont justement Prévoir ces modalités Donc les entreprises Aujourd'hui Vont être obligées de le faire Sauf si d'ici là La nouvelle législature Ou le nouveau gouvernement Très vite Là il y a un autre décret On peut décider d'enlever un décret Ou d'en prendre un autre Pour annuler le président On avait dit ici Sur ce plateau l'an dernier Que ça ne se ferait pas Au 1er janvier 2018 C'est votre pari C'est vrai C'était mon pari Et je tiens toujours mon pari C'est vrai que d'un point de vue En fait Direction générale des finances publiques Nous on est prêt D'accord S'il doit s'appliquer Au 1er janvier 2018 On est prêt pour pouvoir le faire Bon très bien Et bien on n'a pas pu répondre A toutes les questions Mais si vous en avez d'autres On vous rappelle Donc c'est deux numéros de téléphone D'abord celui qui est mis en place Par vous Donc qui est Allo Impôts Du 15 mai au 23 mai Vous pouvez appeler En toute confidentialité C'est le numéro vert De l'ordre des experts comptables 08 654 32 Et puis le centre impôts service Qui est au 0810 467 687 Pour des informations cette fois Tout au long de la nuit Merci beaucoup en tout cas A tous les trois D'être ici sur ce plateau Merci beaucoup en tout cas Merci à tous les deux